Salut à tous et à tous d'Astensens, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de GTA San Andreas vert, tout simplement développé par Rockstar et adapté par Meta, puisque pour suivre ça, c'est quoi GTA San Andreas vert ? C'est tout simplement le GTA San Andreas qu'on connaît, qui est sorti en 2004 sur PS2, donc ce serait la version définitive édition sortie en interne qu'on aurait cette fois-ci, sauf que cette fois-ci serait jouable en réalité virtuelle, donc via la définitive édition, et donc ce serait via le cas de Meta, donc jouable via la version PC, je pense, via une version PC compatible VR, donc la version PC qu'on a d'habitude ne serait pas compatible, c'est comme le LNWR classique et le LNWR VR, ce serait deux jeux différents en fait, comme GTA San Andreas et GTA San Andreas The Definitive Edition, c'est deux jeux différents, sauf que là, il faudrait acheter la version San Andreas vert, etc. Et en fait, on apprend que le développement de GTA San Andreas vert a été mis de côté, donc pour une durée indéterminée, il serait sur le point d'être annulé, puisque, tout simplement, Meta annonce qu'il se concentre sur d'autres projets actuellement, voilà, donc Meta a dit que Rockstar se concentre sur leur projet, donc je pense qu'il parle de GTA 6 et d'autres projets non annoncés, donc GTA 6, mise à jour 2.0 de GTA Online, peut-être le prochain jeu non annoncé, comme le fameux jeu médiéval, qu'on a eu des rumeurs dessus, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais faite en description, et Meta déclare aussi qu'ils ont d'autres projets aussi, donc je ne connais pas leurs projets à eux, mais ils en parlent aussi, et il faut savoir que le jeu avait annoncé en octobre 2021, donc quelques jours après l'annonce de la The Definitive Edition, et que son développement, il est remis en question depuis un moment, ils ne savent pas si le jeu doit continuer à être développé et à sortir, ou être annulé, ça se trouve que le jeu sera définitivement annulé, si depuis l'annonce du jeu, on n'a pas eu d'annonce, c'est peut-être qu'il y a un problème, et là, s'il est mis carrément en stand-by, c'est qu'à mon avis, ça sent mal, et que je pense que clairement, ils ne vont pas reprendre le développement, et je pense qu'il va être annulé, définitivement, on verra ce que Rockstar proposera, et aussi Meta, on verra s'ils en reparleront un jour, ou s'il y a encore des déclarations officielles, on ne sait pas, pour le moment, c'est mis en pause, donc voilà, voilà les cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce n'est pas la fin de cette vidéo, c'est toujours super plaisir, et moi je vous dis, à tout à l'heure, tchao tchao !